Il est très malade. Je vais mourir ! C'est l'histoire d'un prof qui fait des réunions par en prof avec tout le monde. C'est un prof de physique-chimie. Il est bien, sa vie est bien. Enfin, sa vie est bien, il a un petit cancer quand même. Je veux dire, on a connu des gens, je suis tranquille. C'est vrai. Le mec il est là, pas faire avec son cancer des poumons. Putain, un petit apéro avec des copains. Le mec a un cancer quand même. Il ne peut pas me lever, j'ai mon caisson à oxygène. Des curlies. Le mec est bien. Je vais mourir. Il a une vie somme toute tranquille, mais on a oublié de préciser aussi que pour arrondir les fins de mois, il bosse à l'éléphant bleu le soir. Et le jour où il apprend qu'il a un cancer, Walter il dit, j'en vois tout chier. Il fait une descente avec son beau-frère pendant une intervention sur des barons de la drogue ou des petits dealers locaux. Et pendant l'intervention, Walter reste dans la voiture et il voit par la fenêtre un jeune qui s'échappe. Et il reconnaît ce jeune. Et il se dit, tiens, je vais aller voir ce jeune, lui dire soit tu deals avec moi, soit je te balance à la police. Le jeune il dit, ok d'accord, mais ils font un camping-car. Ils appellent mon ami Kenji. Tiago, je suis là, de peur de t'écrire. Ils vont s'isoler dans un dessert de Albuquerque. Et là, il y a deux petits dealers qui arrivent en voiture verte. Et là, Walter White, il est entraîné dans une spirale infernale. Ils vont avoir besoin d'un avocat. Saul Goodman, qui va les aider, mais qui ne va pas hésiter à ne pas les aider non plus en même temps. Imagine le mec qui dit ça à ses clients. Alors, sachez que dans le cadre de notre collaboration, je ne vais pas hésiter à ne pas vous aider. Et sa femme, on a oublié sa femme. Qui elle, à un moment, va commencer un peu à se douter. Oui, là ça fait quand même pas mal de raisons. Cela dit, je vais te dire, quand t'es prof, que tu vas choper un élève qui est recherché par la police, que tu te fous dans un trafic de drogue, je ne suis pas étonné. Je sais que là, on a ouvert le tiroir à emmerdes. D'accord. Excusez-moi, je donne mon avis un peu de temps en temps. Donc, il y a sa femme qui se doute, lui dit t'es où ? Lui, il dit je suis à l'éléphant bleu. Elle dit non, j'ai appelé, t'as démissionné. Non mais c'est con d'avoir fait tout ce boulot-là pour que ta femme, elle te gaulle parce que t'es plus à l'éléphant bleu. C'est vrai en plus. Le mec, il a buté 19 personnes. Il a étranglé 16 enfants. Il a fait la drogue. Il se fait gauler parce que... Il est plus à l'éléphant bleu. Il se fait gauler parce qu'elle avait... Il a dit qu'il a démissionné tout à l'heure. Donc, il se fait gauler, il rentre. Il avait prévu d'être raccroché, lui. Oui, lui, il a dit tiens... J'ai goûté, c'est pas ouf. Il m'a fait une belle année. Mais comme il se rend compte que le traitement va être très cher, il se dit allez, on y retourne. Du coup, il va changer d'identité et il va s'appeler Heisenberg. Il y a une réplique culte qui est... Save my name. The sun will rain, say my name, say my name. Une autre réplique aussi mythique d'ailleurs. Quand ils sont dans la chambre avec sa femme, elle lui dit mais t'es en danger, t'es en danger Walter. I am not the guy who knocks, I am the dangerous guyler. Il dit ça à sa femme. Et Walter, il va devoir faire front à plusieurs ennemis. Salamanca. C'est le chef de mes amis les Gitans. Il y a d'autres ennemis après. On continue. Il y a les cousins avec la hache. Les deux Mexicains du début. Tout con, Gustav Franks. Quand Walter va tuer Gus qui bosse à la pouletterie qui ressemble physiquement à... Moi je trouve physiquement on dirait un peu un prof de salsa à Châtelet-Léal. C'est bien Chantal. Et malheureusement à la fin, il va se passer avec son beau-frère qui fait partie de la DEA. DEA qui veut dire en Américain Epiphany et Albuquerque. Tu dis ce que tu veux toi. Tu peux. Il va se retrouver face à son beau-frère. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Eh oui, vous avez raison. Walter veut s'assoupir dans la montagne, il veut réfléchir. Oui, parce qu'il a une grosse journée quand même. Donc après c'est un prof de SVT chimique-physique. Donc il fait SVT chimie-physique. On ne dit jamais dans l'autre sens. Ça m'énerve. Pourquoi physique-chimie ? Parce qu'on n'a pas le droit. Tu peux dire je suis prof de chimie-physique. Chimie-physique-chi. Physique-chi. Chimie-chi. 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 Chimie-sunite. Il est prof de physique-chi. C'est en Irak. Prof de physique en Irak. Il est prof de physique-chi. C'est prof de physique-chi. Vraiment. C'est prof de physique-chi. Personne ne comprend ce que tu dis. Et comme il monte dans la montagne, je me dis en tant que prof. Oui, bien sûr. C'est l'occasion de faire des classeurs avec des feuilles de lichen, des feuilles de mousse. Donc ça le détend, il fait ça. Et là Walter White vient libérer Jessie qui s'était lié avec des nazis. Quoi ? Il a une idée. Il se dit je ne pourrais pas combattre les nazis tout seul. Il faut que je mette une arme dans mon coffre. Une arme qui tire toute seule. Bien sûr. Donc il a dû passer sûrement chez Feu Vert pour faire l'install. Ou AliExpress aussi. Donc il va chez AliExpress. Il fait l'installation du fusil dans le coffre. Et là le coffre s'ouvre. Ça bute tout le monde. Le pauvre, malheureusement Walter, il en prend une. Même Walter, j'ai vu dans son oeil un peu de lassitude. Un peu de fatigue. J'aime bien mais... On va reprendre Malcolm. C'est plus tranquille. Et donc voilà, Walter le pauvre ça y est quoi. Et Jessie Pinkman s'échappe. Mais il y a quand même un petit doute. Walter White, je crois qu'il y a un petit clignement des yeux. Quand il meurt. On va remarquerів. Sè. À la fin. car